Je viens aujourd'hui pour parler au nom des chauffeurs, ce qui nous écœure, bien dit et bien conçu. Les chauffeurs ont suivi le mot d'ordre du président de la République, Makissal, le couvre-feu qui a été émis. Nous sommes restés chez nous et ceux qui ne se trouvent pas chez eux, ils sont restés à la gare routière. Que ce soit à Ziegenchor, que ce soit à Tamba ou à Kidira, que ce soit à Saint-Louis ou ailleurs au Sénégal, les chauffeurs sont restés optimistes dans leur gare routière. Mais ce que nous déplorons, ça tend à longueur. Et aujourd'hui, les chauffeurs sont des pères de famille. Quelqu'un qui reste deux mois dans une gare routière et sachant que sa famille se trouve à Linguère ou à Thiesse ou à Djourbel, c'est difficile. Et on remercie sur ce passage le président de la gare routière de Ziegenchor qui a ménagé aucun effort sur les chauffeurs sur place. Parce qu'il y a presque plus de 40 chauffeurs qui sont ici, qui veulent retourner chez eux. Et on voudrait, le président Makissal, qu'il donne l'ordre ou bien qu'il donne des autorisations qui pourraient ramener ces gens-là chez eux. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile qu'un chauffeur soit réveillé sur un lieu et il est sur place. C'est très difficile. Alors que tu dois donner la dépense quotidienne chez toi. Tu sais, quand tu sois chez toi, c'est mieux encore car tu vas voir ta famille à côté, tes proches à côté, que de rester loin de ta famille. Au fait, nos difficultés, c'est dû à ce cholera virus qui engrope le monde entier. Qui engrope le monde entier. Et voilà, en Afrique aussi, ça se présente. Au Sénégal, on a aussi ce phénomène. Là où il y a un travail définitif dans toutes les guerrières nationales du Sénégal. Voilà, en ce qui concerne vraiment cette décision de l'État, on s'en réjouit. Vraiment, on s'en réjouit. C'est pour oeuvrer vraiment la santé de tous les Sénégalais. Plus particulièrement notre secteur, le transport. Là où nous faisons la navette des passagers qui sionnent le Sénégal. Voilà le problème qui se pose. On a de nombreuses difficultés. Avec le président Papistouré, au niveau de la gâtière des éganchions, il a pu faire de son mieux. Il a acheté beaucoup de riz. Il faisait du repas, le petit repas du midi et le déjeuner. Et puis, durant une vingtaine de jours. Et voilà, maintenant, ces derniers ont besoin même de rentrer. Parce qu'eux aussi, ils ont des sages au niveau de leur terroir. Dans différentes régions. La région de Kiev surtout. De Kaoula et Outre. Et de Dakar, de Saint-Louis. Ils sont tous là. Ils veulent rentrer actuellement. Pour manger, manger, oui. Ils n'ont pas de problème au niveau de la gâtière. Parce que le président Papistouré a beaucoup inversé pour eux. Dans le cas du Popote, il fait beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème. Mais, ces derniers ont leurs enfants à Dakar. Leurs mamans, leurs femmes. Donc, ils doivent parfaitement rentrer dans différentes régions. Qui est Saint-Louis, Touba et Dakar. Voilà. On lance appel avec un cri de cœur à l'État du Sénégal. De vraiment nous aider pour que ces derniers puissent rentrer chez eux. Voilà. Donc, ce phénomène régit tout le pays. Et on s'en régit. Et l'État aussi a vraiment fait, fourni des efforts pour vraiment faire une sensibilisation que les gens se comprennent que ce phénomène de ce virus est vraiment grave. Donc, on doit œuvrer nous tous en tant que citoyens. Au fait, la solution de la gâtière, c'est de se régir aux normes de l'État. On s'enregistre. Ce que l'État a demandé de faire, il faut qu'on le fasse. Le président de la République, son exsens, Macky Sall, a demandé qu'on puisse pousser encore jusqu'aux 4 mai, je pense. Voilà. Non, on a beaucoup de manque à gagner. On a beaucoup de manque à gagner. On n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Maintenant, il y a la famine. Et puis, les gens souffrent. Les gens souffrent. Pour dire vrai, les gens souffrent. On n'a pas où dormir. Et puis, ces chauffeurs-là qui sont là, ils n'habitent pas. Là, ils n'habitent pas à Zienchor. Ils n'ont pas où dormir. Et voilà, voilà, voilà. Donc, il faut vraiment... Une centaine. Oui, il y a une centaine de chauffeurs qui sont là. Pour différentes régions. Saint-Louis, Kies, Dakar et autres. Touba. Donc, on lance un grand cri de cœur à l'État du Sénégal pour qu'ils cherchent une solution à ce sujet. Que ces derniers puissent rejoindre leur famille conjugale.